Comment maîtriser le coût du logement alors qu'il ne cesse de s'alourdir, surtout pour les ménages modestes ? Un pays en Europe est parvenu à réguler les loyers. C'est l'Allemagne. C'est d'autant plus intéressant que l'Allemagne a l'un des taux de locataire les plus élevés en Europe. Mieux encore, les loyers ont baissé outre-Rhin. Alors, peut-on transposer en France ce modèle allemand avec sa législation et son système d'observatoire des loyers ? C'est ce que va nous expliquer Bernard Worms, le directeur de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Depuis plus de 25 ans, la dépense des Français en matière de logement ne cesse d'augmenter. Pour donner deux chiffres simples, je dirais que de 1984 à 2008, la dépense effective du logement des ménages au titre du logement qu'ils occupent dans le revenu disponible est passée de 18,5% à 24,3%. Alors, cette augmentation, elle se traduit par une augmentation des taux d'efforts nets. Mais elle affecte tout particulièrement les ménages les plus modestes. C'est le second chiffre que je donnerais. Entre 1988 et 2006, cette augmentation a été, pour les deux premiers déciles de niveau de vie, de 8 points, alors qu'elle n'a été que de 3 points pour les deux déciles supérieurs. Donc on voit bien que l'augmentation des loyers et à un degré moins l'augmentation des charges jouent un rôle majeur dans cette augmentation et au premier chef pour les ménages modestes et pour les ménages modestes locataires, pour lesquelles elle rend d'ailleurs de plus en plus difficile l'accès au logement. Donc l'attention supporte sur les loyers. À l'occasion de la dernière élection présidentielle, les deux candidats ont fait allusion à la régulation des loyers et ont fait référence au système allemand. Alors, il était normal que le regard se porte sur l'Allemagne parce qu'en matière de logement, l'Allemagne fait un peu figure d'acception. Elle n'a ni connu l'augmentation des prix ni l'augmentation des loyers qu'on a connue dans la plupart des pays industriels développés. Alors, ce qu'il faut se demander, c'est dans quelle mesure ce système, plus exactement cette évolution, cette maîtrise des prix du logement s'explique par le régime juridique des rapports bailleurs-locataires en Allemagne. Alors je vais essayer de vous les décrire assez rapidement. D'abord, il y a en Allemagne un modèle de bail unique. Il n'y a pas un bail pour les locataires privés, un bail pour les locataires sociaux. Il y a un bail unique pour tous les locataires, quelle que soit la nature du bailleur. Ce bail, c'est un bail à durée indéterminée. Il n'existe pas de congé pour vente. C'est-à-dire que si le propriétaire veut vendre son logement, il le vend occupé avec le locataire qui garde son droit au bail. Il existe une possibilité de reprise pour occupation, mais c'est sous couvert du juge. Et puis, dès lors que le bailleur est propriétaire de plusieurs logements, la reprise pour occupation personnelle est quand même extrêmement limitée. Donc ça, c'est pour le bail. Deuxième point, deuxième élément important, et c'est peut-être là-dessus, parce que personne n'a évoqué en France jusqu'à maintenant la suppression du congé pour vente, c'est sur la fixation des loyers. Alors, en matière de fixation des loyers, la règle, c'est la liberté. Simplement, le locataire a la possibilité de se tourner vers le juge si le loyer est supérieur de 20% au loyer observé pour des logements équivalents dans la même localité, pour des biens comparables. Donc, il y a une référence pour les nouvelles locations au stock. Alors, ça n'est pas une règle, ça aussi, il faut bien voir ça, ça n'est pas une règle d'ordre public. C'est-à-dire que bailleurs et locataires peuvent se mettre d'accord sur un loyer tout à fait exceptionnel. Il y a une règle allemande qu'on traduit par « pas de plaignant, pas de juge ». Mais, en gros, on considère donc que les loyers des nouvelles locations sont fixés par rapport au loyer du stock. Troisièmement, les augmentations de loyers. Alors, il peut y avoir, comme on l'observe en France, des clauses qui font référence à un indice. Il existe même des clauses d'augmentation forfaitaire tous les trois ans. On n'a pas de statistiques exactes, mais on sait que c'est assez rare. En revanche, le bailleur a toujours le droit de proposer à son locataire une augmentation au maximum tous les 18 mois. Et cette augmentation ne peut pas dépasser 20 % tous les trois ans. Le locataire peut la refuser. Si le locataire la refuse, il reste au bailleur à se tourner vers le juge. Le juge décide. Si le juge décide, sa décision est inclue de plein droit dans le bail, sachant que le locataire, lui, peut toujours s'en aller. Alors, ce qui intéresse les Français, c'est peut-être comment détermine-t-on cette notion de loyer comparable ? Alors, la loi allemande, elle précise qu'il y a trois méthodes. Il peut y avoir des observatoires des loyers, ce qu'on appelle en français les miroirs des loyers. Je crois qu'en Allemagne, vous me pardonnerez ma prononciation, c'est Mitch Spiegel. Il peut y avoir le recours à des références, il peut y avoir un recours à un expert. Mais la loi n'a pas défini précisément comment fonctionnaient ces observatoires. C'est actuellement ce qui nous intéresse en France. Alors, un des premiers observatoires créés a été créé à Cologne. Il a été créé par la ville, l'association des locataires, sachant qu'il n'y en a qu'une, et l'association des propriétaires, sachant qu'il n'y en a qu'une également. Ce sont les gens qui rassemblent des statistiques, qui se mettent d'accord à partir de ces statistiques, pour édicter ce qui correspond un peu à un barème et qui le publient ensemble tous les deux ans. Dans d'autres villes, par exemple c'est le cas de Cologne, Cologne étant la ville la plus tendue d'Allemagne, au contraire, on aura des observatoires statistiques extrêmement rigoureux. Toute l'Allemagne n'est pas couverte d'observatoires. Enfin, la plupart des grandes villes ont des observatoires. Alors, maintenant, se pose la question, est-ce qu'on pourrait transposer ce système de l'observation des loyers, certainement, mais de la régulation des loyers, c'est-à-dire de la régulation des nouveaux loyers par rapport au stock, en France ? Déjà, en France, je l'ai dit, il n'a pas été question pour l'instant d'introduire un bail unique. Donc, ça ne concernerait que 24% des ménages, qui sont les 24% qui sont logés dans le parc locatif privé. Alors qu'en Allemagne, ça concerne 55% des ménages, puisqu'il n'y a pas, comme en France, un système dual, un système complètement séparé avec le logement social et le logement privé. Deuxièmement, ce que l'on peut dire, c'est qu'au fond, il existe un système un peu équivalent en Suisse. Et quand même, c'est intéressant de noter que les deux pays d'Europe qui comptent le plus fort taux de locataires, c'est-à-dire la Suisse et l'Allemagne, sont les deux pays où le locataire est le plus protégé et le bailleur le plus encadré, ce qui va un peu contre les discours des associations de propriétaires. Je ne fais pas là de lien mécanique. On peut aussi expliquer que c'est parce que parmi les électeurs, les locataires sont majoritaires. Mais de fait, les deux pays d'Europe qui ont le plus fort taux de locataires sont les deux pays où le baille est le plus encadré. Alors, autre comparaison que l'on doit faire entre la France et l'Allemagne, alors cette fois-ci, c'est une comparaison plus économique. C'est qu'il n'y a pas de très fortes tensions en Allemagne. La ville la plus tendue, ce doit être Cologne. Je ne peux pas peut-être dire, mais ça doit être une tension locative qui correspond peut-être à ce qui existe à Bordeaux. Il n'y a pas en Allemagne de villes comme Londres ou comme Paris. Troisièmement, on peut dire qu'il y a des logements en suffisance. Au fond, l'élément essentiel, on peut presque dire que le planning familial est l'élément essentiel de régulation du marché du logement puisqu'il y a une démographie un peu déclinante. Donc, c'est un marché de locataires. C'est un marché de locataires et la crainte numéro un des propriétaires, c'est ce qu'ils appellent le locataire nomade, celui qui va passer d'un propriétaire à un autre pour obtenir un loyer plus intéressant. Alors, on trouve aussi une illustration de ce fait dans le constat que ces deux dernières années, les loyers ont plutôt baissé en Allemagne. Quand je dis les loyers, c'est ce qu'ils appellent les loyers froids, c'est-à-dire les loyers sans charges, parce que les charges ont tellement augmenté que les propriétaires ont eu peur que la limite de solvabilité de leur locataire soit atteinte et qu'ils changent de logement. Donc, on voit, il y a une situation totalement différente de ce qu'on a dans les zones tendues en France. Ça n'est pas un marché de locataires. Alors, les avantages quand même qu'on peut voir à ce système, d'abord, ça éliminerait incontestablement ce qu'on appelle les cas scandaleux. D'ailleurs, la notion allemande, c'est la notion de loyer usuraire. On voit sans cesse dans la presse des éléments qui sont peut-être un peu anecdotiques, qui ne sont pas généraux, sur des loyers absolument exorbitants. Dans la mesure où vous encadrez les loyers par rapport à la masse des loyers, vous éliminez ce phénomène-là. Deuxièmement, ça peut également réduire l'évolution et la différence entre le flux et le stock. C'est-à-dire que dans les zones très tendues, par exemple à Paris, il y a une différence très forte entre des locataires qui sont là depuis plusieurs années, et les nouveaux arrivants. Donc, ça peut avoir un élément qui freine un peu l'évolution des loyers. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les différents programmes qu'on a vus, il y a eu des différences. Parce que si les deux candidats ont fait allusion au plafonnement ou à la régulation des loyers par rapport au stock, le projet socialiste qui avait été défendu au Sénat rajoutait une disposition qui permettait, elle, de bloquer les loyers dans les zones les plus tendues. Quand on parle des zones les plus tendues, on pense essentiellement à Paris. Alors, pour l'instant, rien n'est arrêté. Mais enfin, il y a des chances qu'on ait quelque chose qui aille dans ce sens-là. Et ça nécessite pour nous d'aller un petit peu plus loin pour doter la France d'un système d'observation des loyers qui existe dans pas mal d'endroits, notamment en région parisienne, dans un certain nombre de départements, mais qui n'existe pas encore partout.